Musique Eh oh, c'est Dikrai Oula Vigo, c'est Herc, qu'est-ce que tu fous ? Bah euh, je fais deux-trois courses pour ma femme et la petite Cool, 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 c'est sûr Alors écoute, tu te souviens, il y a deux-trois ans, la fois où on s'est murgé avec tout ce qu'on promet au spreadigol Et que je t'avais fait promettre que si jamais je devais me laisser séduire par une intelligence artificielle ultra sexy aux murs toutoses Qui m'emmènerait vers une terre inconnue, on avait pas dit que tu viendrais m'aider Euh... Vaguement Eh bah frérot, c'est le moment de te mettre en selle, parce que là, j'ai besoin de toi Oh merde Herc, j'ai pas le temps pour ces conneries Bah euh, tu m'avais promis, tu sais vraiment ce que ça implique, une promesse, c'est comme un pacte sacré Eh, la vache ! Dégage, espèce d'idiote ! Herc, écoute, moi je veux bien, mais ça peut pas attendre demain ? Alors désolé, mais je crois que la réponse est non frérot, parce que là, on parle de vie ou de mort, genre de truc qui m'arrive parfois, alors que pourtant, je demande rien à personne Bien, ok, je vais t'aider, où est-ce qu'il faudrait que j'aille ? Alors euh, comment dire euh, c'est pas la porte à côté, mais t'en fais pas, je peux te faire venir en moins de deux Mais... qu'est-ce que tu racontes ? Herc ! Bon écoute, accroche-toi bien, et essaie de pas dégueuler Ah, ici t'as un sac de bière à côté, t'as qu'à le prendre Herc ! Putain ! Mais qu'est-ce qu'il se passe ? Oh non ! Non 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 ! C'est pas ce que tu te fous ! Mais arrête ! Et puis, merde ! Merde ! Qu'est-ce que tu as ? Non mais attends ! Fous de moi ! Non ! Non ! Allez ! Stabilité de la chambre, critique Stabilité du système, critique Nouveau démarrage, critique Nouveau démarrage du système, retire Oh putain ! Je vais pas te mentir, j'étais pas à 100% certain que ça allait marcher, mais... Oh, j'espère que c'est pas trop inconfortable Mais c'est quoi ce bordel ? Herc ? Herc ? T'es où ? Du calme mon pote ! Tout va nickel ! Enfin non, pas vraiment nickel, c'est... C'est même plutôt la merde en fait, mais euh... T'as qu'à passer la porte, je t'expliquerai tout dans la minute ! Mais qu'est-ce que... Les systèmes fonctionnent à... C'est quoi cet endroit ? Qu'est-ce que je fous là ? Oh écoute, y'a pas toujours une explication logique à tout dans la vie, hein ? Des fois, tu te retrouves juste genre, euh... Dans une station spatiale sans aucun contexte ou scénario Voilà, t'as qu'à l'accepter, ok ? Alors pose-moi de questions et bouge-toi le fion, Nicolas Parce que si tu nous sauves pas, bah... On va tous mourir ! Moi ? Mais, ah mais... Qu'est-ce que tu racontes ? J'te jure, j'vais te coller une putain de raclée dès que j'te vois ! J'te soigne bien du plaisir ! Putain de merde, Orc ! Et comment ? Oh merde, Nick ! J'suis trop content de te voir aussi ! Bon, je sais ce que tu te demandes... Elle est où sa bite ? Et même si c'est vrai que la réponse à cette question est essentielle... On a d'autres chats à fouetter ! D'abord, laisse-moi t'expliquer ce qu'il se passe... Tu... Tu te trouves sur Mars ! Bienvenue ! Maintenant, imagine que je tends les bras dans ta direction... Pour souligner la nouvelle ! Pourquoi t'es sur Mars ? Pour sauver la Terre, Nick ! De quoi donc ? D'une invasion alien ! T'as entendu ? Ouais ! Une invasion, mon pote ! Bon, j'préfère pas te mentir... C'est pas vraiment nous qui allons techniquement sauver la Terre ! Et ça, ce sera plutôt le boulot de Han ! Cette Han-là ! L'intelligence artificielle superpuissante dont parlait tout le temps Larry Parker ! Tu te souviens ? Le seul problème, c'est que les aliens ont pris le contrôle de la planète ! Ils pourrissent son réseau, mec ! Alors du coup, elle va lâcher ! Et on a trop besoin d'elle ! Alors, comment on peut rendre Han toute sa majesté terrestre et son splendide sex-appeal ? On trouve des noyaux d'énergie et on s'en sert pour alimenter les terminaux de son réseau ! Non mais c'est tout con, t'en fais pas ! Faut qu'on se bouge le cul, mec ! Il y a 2-3 de ces noyaux un peu plus loin, mec ! Je vais tout t'expliquer, va les chercher ! Des noyaux d'énergie ? Une invasion alien ? Non mais tu te fous, moi, Urk ! Moi, j'ai rien demandé ! Oh, ça va, désolé, mec, ok ? Mais t'es pas la seule personne qui a eu sa vie chamboulée pour des raisons suspectes et tirée par les cheveux, ok ? Franchement, regarde-moi ! S'il y a bien une victime ici, c'est moi, le petit Urk ! Non, moi j'ai rien à foutre ici ! Je veux juste rentrer et retrouver ma famille, ok ? Pas possible, mon poteau ! Je te dis même pas comment on a grillé tout le jus pour t'amener là ! En plus, si on rallume pas les terminaux d'âne, t'auras pas de famille à retrouver ! Voilà, mec ! C'est le noyau d'énergie ! Rapporte-le et tourne le nom de terminal ! Attends, attends... Tu m'as fait venir jusqu'à Mars... Pour rallumer le courant ? C'est sûr que dit comme ça, ça perd un peu de sa grosse classe ! Centre de contrôle rétabli ! Ça a marché, tu vois ? Nick, voici Anne ! Anne, dis bonjour à Nick ! Euh... Bonjour ! Nicolas Rye, vous êtes le dernier espoir de la Terre ! Euh, et moi aussi non ! Des arachnées vieilles de plusieurs millions d'années menacent votre monde ! Mais avec votre aide, je peux les arrêter ! Ouais ! Erk m'a raconté ce bout-là ! On rallume les terminaux, on te remet le courant, et on arrête l'invasion alien ! Euh... Y'a pas un truc qui m'échappe ? Non ! Pourquoi cette question ? Euh... Je sais pas... Ça m'a l'air un peu trop simple pour un truc euh... plutôt compliqué ! On s'attendrait à plus de boulot ! Non ! Tout est extrêmement simple ! Ok mec ! Tous les systèmes sont au vert ! Alors au boulot ! Il va te falloir du matos pour te défendre ici ! Tu vois les tonneaux verts qui traînent ? Prends ce qu'il y a dedans ! Bon je sais qu'on dirait de la vieille purée de l'espace dégueulasse, mais c'est de la magie ce truc ! On le dit direct aux aliens ! Et ça fait plein de trucs super cool ici ! Quand t'auras fini, apporte la purée de l'espace à l'imprimante 3D là-bas ! Je pourrais te montrer un truc ! Bon arrête ! Tout le monde aime la magie, allez bien ! Voilà mon bro ! Bienvenue dans l'endroit où tes rêves les plus fous se réalisent ! Les modèles sont limités, mais plus vous me resterez, plus je récupère de plans dans la base de données ! Puis je système ! Je la purée de l'espace, des armes à feu ! C'est dingue ! Oui ! Et plus vous rétablirez mes systèmes, plus je serai en capacité de vous fournir des outils pour exterminer toutes les formes de vie qui s'opposeront à nous ! Euh... Comment ça ? Toutes les formes de vie ? Oh ! Euh... Bah tu verras dès qu'on sera dehors ! Euh... Où ? Bah ouais ! Je vais pas te laisser toute la gloire pour avoir sauvé la planète ! On est partenaires ! Bon allez ! Prends ma tête mec ! On a du boulot ! Oh ! Merde ! Dis-moi que c'est pas vrai ! Ressaisis-toi Nicolas parce que ça va être encore pire après ça ! Mes antennes sont placées à divers endroits de la planète. Allumez-les pour rétablir mes fonctionnalités et faciliter votre aventure. C'est tout là ! Relax mec ! On est sur Mars, c'est tout ! Attends, 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 on marche pas sur la Terre ! On crampe de l'espace ! Tire, tire, allez ! Lâche surtout pas ma tête ! Attention, y'en a d'autres ! Allez Nick, je sais que tu peux le faire mon pote ! On trouvera jamais les autres noyaux d'énergie si on n'alimente pas l'antenne ! Eh merde ! Faut que j'escalade des tours maintenant ! Bon écoute, y'a des trucs ici qui sont moins évolués que dans le Montana, hein ! J'en suis dés... Moi aussi je pensais que j'aurais pu jamais grimper en rentrant du kirat ! Et puis voilà ! Ah ouais ! J'ai oublié de te parler de ces crâpes de l'espace ! Ils vivent sous terre ! Là j'ai merdé mon pote, je suis désolé, c'est ma faute ! T'es désolé ? Tu veux me dire ce que c'était ces conneries ? T'as jamais vu ce film avec les bestioles là, qui sortent du sol pour te dévorer ? Bah les crâpes de l'espace c'est tout pareil ! Tu peux me croire, tu vas te chier dessus ! J'espère que tu les as bien vus, parce que c'est eux l'envahisseur, d'accord ? C'est eux qu'on doit arrêter ! Anne me disait qu'ils vont utiliser sa technologie pour envahir la Terre et transformer les humains en nourriture ! C'est pas dingue ? Exactement ! Les humains seront relégués au statut de nourriture pour les arachnées, à mesure qu'elles envahiront la galaxie ! On... on en est sûr de ça ? Parce que... elles ont pas l'air bien malignes, je dirais ! Pourtant, elles le sont ! Ces petites salopes se sont amusées à planquer les noyaux d'énergie pour couper Anne de son réseau ! Et si on veut les récupérer, y'a fort à parier que ces saloperies vont pas vouloir nous laisser faire ! Ça marche ! Antenne rétablée ! Fonctionnalité améliorée ! Excellent, Nick ! Je vous remercie pour votre aide ! Vous pouvez maintenant consulter votre carte pour situer les autres noyaux de la zone ! Oh merde, à ces deux points là-bas ! Je crois que c'est là que je me suis fait attaquer par un gros crâpe de l'espace ! Je capte un signal de votre ceinture de gravité ! Elle vous rendra plus mobile, vous protégera des chutes, et vous permettra d'atteindre le centre de transférence ! Non ! J'y crois pas ! Mes réacteurs marchent encore ! Eh mec ! Mec ! Mes réacteurs y marchent encore ! Ok, ok, on va les retrouver ! Oh merde, c'est... C'est ma main ça ! Ce serait la main de qui d'autre sinon ? Ah oui, t'as raison, c'est pas con ! C'est juste que je suis pas prêt mentalement à accepter qu'un truc horrible soit arrivé, à ce splendide corps d'athlète ! Oh merde ! Je crois que les noyaux d'énergie sont là-haut ! Faut qu'on retrouve ces réacteurs ! Oh merde, c'est mon pelvis ! Y'a un crâpe de l'espace qui a pas eu de pitié ! Mais attends, elle est où ma bite ? Nick, Nick ! Où est-ce qu'il est ma bite ? Nick, t'as de la chance de jamais avoir connu ça ! Ah ça, tu peux me croire ! Y'a rien de pire dans la vie que de penser qu'on l'a retrouvé un bout de soie, et puis de se rendre compte qu'il manque le meilleur morceau ! Allez quoi, un peu de compassion ! Faut qu'on retrouve le reste de mon corps, Nick ! Mes tempes, mes genoux, mes doigts de pieds, mon anus, vraiment tout, ok ? Comme ça ensuite, Han pourra me reformer ! Urk, ce que tu dis là, c'est pas possible ! Bon, bien sûr que si ! Si tu balances assez de purée de l'espace dans l'imprimante 3D de Han, tout est possible ! C'est idiot, Urk ! Avec la transférence, vous deviendrez largement supérieur à l'homme ! Vous deviendrez immortel, indestructible ! Vous deviendrez... parfait ! C'est vrai que je me reconnais dans cette description, mais je vais pas te mentir ! Je le sens vraiment pas sur la durée, Han ! Ah, je m'attends pas à ce que tu comprennes toutes les petites joies de l'humanité ! Vise de la chair, le plaisir des sens, et la joie de dévouer un cake énorme ! Vous approchez du centre de transférence ! Oh, merde ! Je commence à être vraiment sur les nerfs, là ! J'arrive pas à croire que dans quelques minutes, je vais me transformer en monstre cybernétique mortel ! Oh, ça va être démentiel, mec, démentiel ! Ok, le terminal est au dernier étage ! Faut que tu rétablisses le courant pour qu'on puisse utiliser la chambre de transférence ! Laisse-toi porter par le vent, petit singe ! Les singes volent pas, Urk ! Or, toi, t'as perdu ton âme d'enfant ! Centre de transférence rétabli ! Vous pouvez utiliser la chambre de transférence ! En collaborant comme vous le faites, vous augmentez grandement nos chances de réussite ! Frères d'armes pour la vie ! Fous-moi dedans, mon pote, allez ! Attention au crabe de l'espace ! C'est elle ! Ah, elle, c'est elle ! C'est le crabe de l'espace qui m'a piqué mes parties ! Bah, je le sais, hein ! Je reconnaîtrais sa sale gueule n'importe où ! C'est à cause de toi que mon skag est dans le sable je-sais-pas-où, façon côtelette pané-géante ! Ouais ! C'est génial, t'as réussi, mec ! Tu l'as fait, tu m'as vengé ! Et ma bite aussi, ça c'est de l'amour fraternel ! Maintenant, insère-moi vraiment et oublie pas de prendre ma tête ! On en aura besoin pour terminer l'espèce de puzzle humain que je suis devenu ! Putain ! Je suis un putain de méga-robot ! Oh merde ! Mi-homme ! Mi-robot ! 100% machine de dingue ! Ah, il va me falloir une musique spéciale ! Ok, mec ! Il te reste un noyau d'énergie ! On va rejoindre l'antenne la plus proche ! Pulpe d'arachnée obtenue ! Alors, il va se passer quoi quand on aura rétabli les systèmes d'âne ? À mesure que vous alimentez mes terminaux, vous m'aidez aussi à reprendre le contrôle de mon réseau ! Mon armée de robots va se réveiller pour vous épauler dans votre combat contre les arachnées ! Attends ! Et l'armée de robots ? Une fois mes systèmes à 100%, j'enverrai mes robots aux lanceurs pour qu'ils puissent se rendre sur Terre et intercepter l'invasion ! Eh bah, putain ! Je sais, ouais, ça va être trop dingue ! Non, Herc, ça va être terrifiant ! Oh là, oh papa ! Une seconde ! J'ai plein de trucs qui m'explosent dans la tronche, là ! C'est quoi ce bordel ? J'ai indiqué l'emplacement de vos membres sur votre carte ! Antenne C1 rétablie ! Emplacement des noyaux d'énergie mis à jour ! Génial ! Je capte un signal ! Ça vient de ce noyau d'énergie, là-bas ! On va aller jeter un œil ! Faut regarder vraiment partout ! T'es pas d'accord ? Vous approchez de la station de minage C1 ! Soyez prudents ! Je détecte de nombreux arachnés ! Une reine a pondu ses œufs ! Une reine ? Des œufs ? Rappelle-toi de ce que je t'ai dit, frérot ! La reine aura le noyau d'énergie avec elle ! Il faut qu'on le récupère ! Tuer sa progéniture pour qu'elle se montre ! Sa progéniture ? Genre ses bébés, quoi ! Mais je veux pas tuer des bébés, moi ! C'est pas des vrais bébés, d'accord ! C'est juste des mini-monstres ! Alors, c'est l'occasion idéale de tuer des bébés en toute impunité ! Me dis pas que t'en as jamais rêvé ! Et puis c'est le seul moyen d'attirer la reine pour récupérer le noyau d'énergie ! Salle du terminal, verrouillée. Présence d'arachné. Oh, oh, oh ! Voilà maman ! La reine a brûlé ! Wow, elle est super vénère, là ! On dirait un peu ma mère ! La fois où j'ai posté une photo d'elle sur les chiottes sur Internet ! Oh merde, elle était pourtant drôle, cette photo ! T'aurais dû voir sa tête ! Elle était toute rouge ! Avec l'air d'être super concentrée ! J'ai un bout de moi qui se fait la malle ! Il est dans l'arène ! Oh putain, merde ! Crois que je sens la douleur ! Ouais, ouais ! Une douleur émotionnelle et physique à la fois ! Bien joué, frérot ! Regarde les filets ! Ah, ça fait moi les malos, là ! Ah, t'avais raison, Heurk, elle avait ton bras droit ! Ah, mais attends, c'est... C'est quoi, ça ? Si vous l'exposez aux arachnées, elles deviendront hostiles les unes aux autres ! Donc si je balance ce truc, les créames me lâcheront pour se battre entre eux ! Et je serai tranquille ! Se battre pour le cœur d'une femme ? On est peut-être pas si différents, finalement ! Heurk, ces créatures veulent dévorer tous les terriens ! Les voies de l'univers sont impénétrables, Nicolas ! Salle du terminal déverrouillée, vous pouvez entrer ! Station de minage C1 rétablie ! Les systèmes fonctionnent désormais à 25% ! Bravo ! Mes défenses se sont renforcées, mais nous sommes encore loin du compte ! Putain ! Je sais pas combien de temps je vais tenir à ce rythme ! Vous tiendrez, Nick, je le sais ! Vous courez bien des dangers ! Mais je serai là pour vous guider ! Oui, et moi aussi ! Je peux maintenant indiquer l'emplacement des antennes sur votre carte ! Commencez par les rétablir chaque fois que vous entrez dans une nouvelle zone ! Au travail, Nick ! Libérez-moi de ces créatures pitoyables ! Je crois en vous ! Je suis juste là ! Vous allez sauver la Terre ! Oh, bonne idée ! Ok, pourquoi pas ! Je vais jouer les accessoires ! La machine à tuer ultime ! L'outil de fortune ! Super idée ! Entendu la dame ? Au boulot ! Monsieur le sauveur de l'univers qui a absolument pas besoin de mon aide ! Le monde s'offre à toi, mon pote ! T'as qu'à passer devant ! Et puis moi, j'aurais plus qu'à suivre, comme le parfait petit bras droit docile ! Eurk ! Qu'en dis pas le temps ! Oh, désolé ! D'habitude, ça me dérange pas d'être invisible aux yeux d'une vie sexy ! C'est chiant quand elle en a que pour mon pote ! Vous approchez de l'atelier robotique ! Oh, bah c'est ballot ! Tu vois, Nick ! Faut à tout prix que je redevienne humain ! Parce que si je meurs en robot, je pourrais plus jamais ressusciter ! C'est exactement pareil pour les humains, Eurk ! Mouais ! Pour l'instant ! Mais d'ici le main, hé ! Qui sait ? Euh... Il s'est rien passé ! Les nœuds d'alimentation du centre sont en panne ! Un robot est parti les réparer ! Suis le petit robot ! Protège le robot, Nick ! Le robot ne peut pas combattre pendant qu'il effectue des réparations ! Conte sur nous, mon petit pote ! J'ai l'impression d'être garant de ces petits robots ! J'ai l'impression d'être garant de ces petits robots ! Je veux dire... C'est un peu... ...mais frère, maintenant ! Une alimentation réparée ! Vous pouvez alimenter le sang ! Pas au terminal ! Non ! Non ! Non ! Atelier robotique rétabli. Bien joué, mon pote. C'est un peu le robot qui a tout fait, mais c'était du joli travail d'équipe, je veux bien l'admettre. Allez, hop hop hop, on enchaîne. Herc, c'est un mot de Larry Parker. Ah, donc ? Mais alors c'est de lui qu'elle parlait. Eh ouais, elle m'a dit qu'un autre type était là avant moi, mais j'avais pas envie d'écouter, je suis plutôt du genre jaloux. Enfin bref, c'était comme un serviteur, il l'a aidé à tout mettre en place ici. Je sais pas, mais je crois qu'il était un peu con. Et qu'est-ce qu'il est devenu ? Qui c'est, mon pote ? Franchement, on s'en branle. Je veux dire, qui s'intéresse de savoir ce que devient Lex Dan ? Franchement, c'était un putain d'intello, d'accord ? Qu'est-ce que tu crois qu'il faisait ? Rien de cool, moi je te le dis. Mais si ça t'intéresse tellement, Nick, je suis sûr que tu trouveras pas de petites notes gribouillées partout. Attention, anomalie géothermique détectée. Oh, une seconde, freine un coup, ce truc gazeux a pas l'air cool, mon pote. Oh putain, ça te bouffe la tête, ces gaz ? Eh ouais, j'ai déjà tenté le coup, et tu peux me croire, hors de question d'y retourner. Bon, je te préviens, hein, tu fais comme tu veux. Oh la vache, t'as des grosses couilles, Nicolas ! Et moi aussi, avant. J'ai besoin d'aide ! Quoi ? Kim ? Kim, c'est toi ? Merde ! Qui m'a désennuie ? C'est seulement dans ta tête, mon pote ! J'arrive, ma chérie ! Non ! Ne râle pas encore ! Combien de fois je vais devoir vous répéter de nous foutre la paix ? Ah merde ! Il y a une machine qui téléporte des cinglés ! Elle s'arrête pas ! Non mais c'est dingue ! Faut que tu la détruises, mon pote ! T'es dans un putain de cauchemar, il faut que tu y mettes un terme ! Il y a des cinglés chez moi ! Ils cherchent Kim ! Kim est là ! Qu'est-ce qu'il porte ? La ferme ! Ça, c'était juste une question ! Kim ! Kim, reste à l'intérieur ! Bah, je vais me les faire, ces connards ! Je les ferai pas de faire de mal ! T'as raison ! Ça marche ! Continue, mon pote ! C'est mon père, et mon grand-père, et mon arrière-grand-père qui l'ont construit ! Vous combattrez tous jusqu'au dernier, est-ce que vous m'entendez ? T'as raison ! Ça marche ! Ils sont partis ! Les cinglés ! C'est fini ! Va chercher ta fille, frérot ! Ma chérie ? Quoi ? T'es-t'es-t'es-mas ? C'était un crabe, putain ! C'était pas ma chérie ! Oh ouais, super cruel ! Je crois qu'il est temps que ce cauchemar s'arrête, mon pote ! Eh ben putain, ça va aller ! J'ai cru qu'on t'avait perdu, mon pote ! Putain ! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je te l'avais dit, hein ! Faut pas plaisanter avec ces conneries ! À moins que t'aies l'impression d'avoir un truc à prouver ! Merde, c'est peut-être juste ça, en fait ! Des épreuves alien ! Mais non, je déconne, qu'est-ce que j'en sais ! L'important c'est que t'aies chopé un noyau d'énergie, et maintenant, on va s'en servir ! C'est un pied ! Celui de... Oh, parfait ! Le pied droit ? Ah, c'est mon préféré, merci, mon pote ! Ouais ! Bien joué, béreux ! Une, deux dans la tronche, elle a rien vu venir ! Salle du terminal, déverrouillée. Vous pouvez entrer. Station de minage B1, rétablie. Je parie que tu manques à qui, vous parliez ? Ouais. Eh, j'ai envie de croire que moi aussi, je manque à mes parents, mais... Si je suis honnête avec toi, et avec moi-même, ils ont même pas dû remarquer que j'étais plus là. C'est comme la fois où j'ai fuyé pour mes 30 ans. Ah, sauf que là, quand je vais rentrer, ce sera différent. Eh ouais, complètement autre chose. Parce que là, je vais sauver la planète, et il faudra bien qu'ils m'aiment. Mon père, ma mère, Anne... Tous les trois, on formera une grande famille, on se retrouvera pour les vacances, et puis pour Noël, et puis pour le jour de l'an, et puis la pente en côte, ou je sais pas quoi. Ah ! Oh merde, je crois que je vais chialer rien que d'en parler. Vous approchez de l'entrepôt robotique. Eh ben, les crâtes de l'espace se sont bien fait plaisir. Terminal endommagé. Robot de réparation en route. Les gars, tout crâpe de l'espace. On commence par tirer, on picolera avec deux potes plus tard. Et on plait une autre vague ! Terminal réparé. Entrepôt robotique, rétabli. Oh ouais, super boulot ! Je vais garder le contact avec ce petit robot, je sens que c'est le début d'une belle amitié entre lui et moi. D'après mes analyses, le nombre de rênes a considérablement diminué. Je suis impressionné. Ça me fout tellement la pêche, sa musique ! Ça me donne envie de faire des clés de bras, des vigiles, ou de bosser dans une station de ski où toutes les poufs font des gros nibards. Attention, laser de sécurité en ligne. Wow, ça s'excite à coup de laser, mon pote. Fais gaffe à toi. Faut que t'accèdes à l'étage, mon pote. Et à l'ancienne, ça veut dire en grimpant. Eh, regarde un peu là-dedans ! Oh, ce truc contient encore plus de purée que mes couilles ! Ça doit être leur labo de conversion de purée de l'espace en énergie ! Mette-moi un peu ça ! Anne ne déconnait pas quand elle disait que ce truc était super protégé. Je te l'ai dit, c'est de l'or ce truc ! Les crabes de l'espace en font plein, comme les abeilles avec le miel ! La seule différence, c'est qu'on dirait du sperme. Et tu crois pas que c'est pour ça qu'ils sont super énervés ? Nick, est-ce que... Oh ! Oh ! Oh ! Oh nique, nique, nique ! Est-ce que tu entends par là que les craintes de l'espace ne chercheraient pas à détruire l'univers mais simplement à se venger d'Anne parce qu'elle aurait pris quelque chose qui leur appartient ? Quoi ? Tu trouves ça tiré par les cheveux ? C'est pas tiré par les cheveux, c'est juste débile, ok ? Alors garde tes idées pour toi, tu veux ? J'ai pas envie que tu me foutes la honte devant Anne. OK, comme tu veux. Pas de problème. Centre d'études sur l'hémoleum rétabli. Les systèmes fonctionnent désormais à 50%. Vous devez continuer, vite. Les arachnées ont compris que nous essayons de les arrêter. Vraiment ? Parce que, bon, moi, j'ai pas trop l'impression, en fait. La soif de destruction planétaire des arachnées est insatiable. La plupart ont déjà commencé à évoluer pour se renforcer. Elles sont plus fortes, plus rapides. Écoutez-moi bien, Nick. Si vous ne faites pas vite, votre femme et votre fille ne sauront plus que descendre sous les pattes de ces arachnées. Oulah ! Putain, ça a l'air bien chaud, mon pote. T'as entendu la dame, hein ? La survie du monde dépend de nous. Allez, on se remonte les couilles. Hé ! J'ai trouvé l'eau de ton torse ! Ouh ! C'est brutal, putain ! Matte-moi un peu ces miches viriles ! Tu peux les toucher, hein ? Je dirais rien à Kim. Vous approchez du centre d'études géologiques. Attention, les arachnées ont choisi cet endroit pour installer leur nid. Je vous suggère de prendre toutes les précautions. Eh ben, j'ai l'impression qu'on va tomber sur une reine, là-dedans. C'est comme les tunnels dans Stranger Things, sauf qu'on n'a pas un sable au mine pour nous dire où aller. Brûlez bien ses oeufs histoire de m'exciter un peu. Bravo ! Tu m'as fait une marie en toilette ! Et tu savais qu'elle portait les baskets ? Moi non, mais je l'ai vu dans le film. Salle du terminal déverrouillée. Vous pouvez entrer. Centre d'études géologiques rétabli. Oh, génial ! Putain, c'était super ! Pas de réacteur ! Pas de problème ! T'as vraiment fait des merveilles, Nicolas. Je dois bien le reconnaître, même si je suis super jaloux. Bon, je veux bien l'avouer. Vous approchez du centre d'études arachnides. Attention, ce centre est envahi. Je détecte une grande présence d'arachnés et de l'angony. On dirait que tes petites expériences ont pas mal énervé les trâmes de l'espace. Oh, il y a forcément une reine, hein. Allez, au bout d'un. Faut que tu pètes tous ces lits de merde, Nick ! Putain de merde, Nick, elles ont trois ! Non mais t'es dingue ! On peut pas en affronter trois en même temps ! Putain, mais quel trou y est, Jean ! Pire que de devoir remonter sa braguette bourrée ! Non mais t'es dérouillé ! Mais sansdomada, ils ontbet gardé leurs trâces ! Pour moi, dites-moi killing ! Mais c'est commenter que des nerfs continue ! Priver que de sorte si vous voulez que les trâques de dér Bouc sheriff. Une de moins, plus que deux rênes à abattre ! Oh putain, ce qu'on est fort ! Bon allez, qu'on en finisse ! Je suis touché ! Je suis touché ! Putain de merde, on a réussi ! Je vais pas te mentir, j'ai cru qu'on allait crever ! D'après mes analyses, il ne reste plus que quelques rênes. Centre d'études arachnides rétabli. Putain, c'était génial ! Comme finir premier à un concours de science ! Toi, t'as remporté un concours de chance ? Avec quoi ? Si je te dis encre sympathique, ça te dit rien, hein, pauvre con ? Ça a été fait et refait, ça ! Comment t'as pu gagner ? Ah, on était que deux et l'autre gars s'est jamais pointé ! Pardon, mais quand t'es premier, t'es premier, il n'y a pas un tortiller du cul. Hé, j'ai ton pied gauche ! Merci, je vais pouvoir marcher dans la merde ! Les nids d'arachnés limitent les performances du terminal. Détruz-y. Tire sur les nids ! Oh, mais merde, saloperie de crape de l'espace ! Faut qu'on les repousse, mon pote ! Oh, fais gaffe, tes chauves-souris de l'espace ! Et surtout, reviens jamais, mochete ! C'était trop génial ! Tire informeur, rétabli. Vous approchez du centre de création robotique. Oh, c'est trop cool, ça ! On va voir l'endroit où elle fabrique ses bébés ! Dysfonctionnement du terminal. Envoyez un robot de réparation. Oh, pourquoi y'a jamais rien qui marche, merde ! Oh ! Oh, je suis touché ! Envoyez un robot de réparation via la console. Oh, merde ! T'excites pas ! Qui tu veux qu'il vienne ? La police martienne ! Erreur code 502. Robots non programmés déployés. Robots hostiles. Eh ben voilà, j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. C'est dérusté ! L'audace robotique neutralisée. Vous devez déployer un robot manuellement à mettre la console. Retente la console ? Ils en viendront pas deux fois quand même. Bah, y'a une chance sur deux. Oh, tu vois ? Je vais t'emmener au casino, Nicolas. Oula, j'ai rien dit. On va laisser tomber, tu portes la poisse, gros. Hé, fais gaffe au robot ! Tire sur les méchants robots, d'accord ? Tu sais faire la différence ? Hé, les méchants, ils ont l'air mystérieux. Terminal réparé. Vous pouvez alimenter le centre de création robotique. Centre de création robotique rétabli. Ils sont vraiment costauds, les robots d'âne ! Putain ! Ouais, ça fout quand même la trouille, la vitesse à laquelle ils peuvent se retourner contre nous. C'est juste un couac, Nicolas. C'est des choses qui arrivent, ok ? Faut pas t'en faire, d'accord ? Un aura repris le contrôle pour le bouquet final. Ils nous feront pas de mal. Ouais, enfin, bon, j'ai quand même des doutes. Emplacement des noyaux d'énergie mis à jour. Les systèmes fonctionnent désormais à 75%. Je sens une amélioration de la stabilité et de la fonctionnalité, ainsi que de mes capacités. Mais il m'en faut plus. Vous devez m'en donner plus. Les arachnées ont un coup d'avance. Elles préparent leur invasion. Le temps joue contre nous. Bon, faut quand même que je vienne mon sac, là. Je comprends vraiment pas la logique dans tout ça. Je ne vous demande pas de comprendre. Je vous demande juste de faire ce que je vous dis. Bon, euh, ok, Nick, je trouve qu'elle a pas complètement tort, d'accord ? Anne est plus intelligente que nous, frérot. Y'a des trucs qu'elle sait, alors... Te pose pas trop de questions et fais-moi plaisir, Nick. Arrête un peu de me foutre la honte, ok ? Navigation robotique autonome en ligne. Les robots peuvent désormais arpenter la planète. Ils sont programmés pour vous défendre. Oh, putain, ouais ! On va pas cracher sur des renforts ! Hé ! J'ai trouvé un truc ! C'est un avant-bras ! On vient de gauche ! Ah oui, c'est mon bras gauche. On le reconnaît parce qu'il est vachement moins musclé. Vous approchez de la station de minage C2. Attention, une reine arachnide est en possession d'un noyau d'énergie. Bon, attention, les yeux va sortir le bazooka ! Je parle pas de ce que j'ai en dessous de la ceinture ! Enfin, maintenant que j'y pense, non, non, je parle pas de ce que j'ai en dessous de la ceinture ! Salle du terminal verrouillée. Présence d'arachnés. Activité sismique détectée. Raine en approche. Eh, attention ! Fais gaffe, l'arène est là ! Oh, la vache, j'en ai lâché une petite caisse robotique ! Ah oui, ça sent la rouille et l'huile de vidange là-dedans. Et bippe, c'est cette salte de magnifique, audacieuse, respectable femelle ! La pauvre ! Salle du terminal déverrouillée. Vous pouvez entrer. Station de minage C2 rétablie. Mais pourquoi bien tant mieux ici ? Il y a une sacrée tonne de purée de l'espace à l'intérieur de Mars. Des lacs entiers, tu vois ? Et c'est min extrait tout, direct de chez nos amis les crabes ! Et donc, Anne va se servir chez eux ? Je fais quelque chose que ces arachnés ne savent pas faire. On parle bien des crabes de l'espace super intelligent, c'est ça ? Ce serait vraiment idiot de gâcher un tel potentiel. Cette purée a permis de construire tout ce que vous voyez. Ah ouais ? Comme des gros robots tueurs ? Exactement. Fais gaffe à ces trucs télétrancutes ! Nicolas, j'ai pris une décision. J'accepte d'être le parent de ta fille. Merci, hein ? Mais tu sais qu'on t'a rien demandé ? Hein ? Je sais, je sais ! Mais vu la situation où on se retrouve, je sens bien qu'on est plus proche qu'on l'a jamais été. Eh ben, je sais pas. C'est pas une grosse responsabilité. Et on a déjà... Qui est plus responsable que moi ? Vas-y, dis non, je veux savoir. Euh, sérieusement ? Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. T'as vu mes monnaies ? C'est des putains de gigots de Pâques. Je suis un homme très puissant, ce qui m'en rend du même coup terriblement responsable. Je crois que ta papy a compris. Oh, allez ! J'ai l'air d'un nounours obèse ! Les enfants m'adorent ! Ok. Ok, mon pote. On va y réfléchir. Merci, Nicolas. S'il n'y a pas de prendre ma demande en considération. S'il n'y a pas de prendre ma demande en considération. Antenne C2 rétablie. Emplacement des noyaux d'énergie mis à jour. Tu sais, je me disais... Euh, bah, plein de trucs. Mais notamment que si je pouvais voir sous terre, ces petits salopards auraient pas une chance. Je les cognerais tous à coups de marteau dès qu'ils pointeraient leur nez dehors. J'avais une idée, une idée comme ça, pour la version 2.0, Anne. C'est juste un petit commentaire en passant. Mon avis, quoi. Tes robots auraient besoin qu'ils visiteront un rayon X nocturne, assignature thermique infrarouge, par satellite ultraviolet, tout, quoi. Et pas seulement pour voir sous terre, maintenant que j'y pense. Ailleurs aussi. Et euh, je préfère pas dire où. Enfin, tu sais quoi ? T'as qu'à me faire voir à travers tout, s'il te plaît. Vous approchez de l'observatoire du système solaire. Vous devez à tout prix préserver le site. Les armes sont interdites. J'ai extrait un plan de la base de données. Vous trouverez une arme plus sourd à l'intérieur. Système de sécurité du champ de laser défaillant. Avancez très prudemment. Oh, quoi de pense sur moi ? Je touche pas au laser. Je veux pas qu'il ruine mes tatouages. T'es un robot. Ça fait longtemps que t'as plus de tatouages. Euh, je vais pas entendre mon cœur. Bon. Je vais vous donner. Arme retirée. Présence d'arachnée à proximité. Veuillez vous équiper des gantelets de force dans l'éventualité d'un combat. Oh, trop de la chance ! C'est comme dans un vrai jeu vidéo ! Eh, moi, je les garderai même pour pisser ! Menace détectée. Redémarrage interrompu. Éliminez les arachnées pour relancer le redémarrage. Eh, Nicolas ! Tu te souviens de ce film, là ? Vidéo Kid ? C'était super cool ! Avec Fred Savèche, le gamin trop malin pour son âge ! Quoi ? Tu te souviens d'un certain Lucas ? Passe dedans ! Il avait des longs cheveux blonds et bouclés avec des lunettes de soleil où ton arme se reflétait à l'infini. Et puis, il avait aussi ce gant de force exactement comme toi. Ça m'aide pas trop, là ! Bah, pourtant, ça t'es vrai, si tu me laissais parler de Lucas, le vrai maître du gant de force. Enfin bon, si t'as envie de rester un vieux loup de base et tâtonner comme un débutant... Putain ! Je m'en fous ! On prie pour toi ! Quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a un bon pied dans l'espace ! Oh, bah t'es foutu ! Il y a Lucas qui saurait comment revenir à bout ! Attends-moi ! L'envoi de toute l'épreuve à l'île ! Oh non ! Merde ! Allez ! Essaie de trouver les dépensements de l'espace ! Menace neutralisée. Reprise du redémarrage. Vous pouvez alimenter l'observatoire. Bon, Lucas aurait sûrement fini ce niveau plus vite. Mais c'est pas si mal. Observatoire du système solaire rétabli. Vous avez repris vos armes. Alors, c'était cool ! T'as bien kiffé la science ! Urk, il y a un hologramme avec notre système solaire et je vois des petites cibles partout sur la Terre. Vous avez vu le point culminant de mes recherches. Ces icônes indiquent les points de défense les plus faibles de la planète. Des zones que les arachnées prendront pour cible. Oh, ok, ouais, je comprends. Est-ce que vous douteriez de moi, McRae ? Non, moi, jamais. Bien. Vous approchez du centre d'études bovine. Anne, et tu dis les vaches ? Les vaches représentent la quintessence terrestre. Ben non, Anne. Ça, c'est nous. Je ne peux pas me prononcer. Mes recherches sont en cours. Ben non, je veux dire, t'as pas besoin de recherche, puisque je te le dis. Je prends note de votre avis. Oh, merde, va falloir utiliser un téléporteur. Ah, ben, ce sera sans moi, mon poteau. Oh, putain. C'est quoi, cet endroit ? C'est un putain de yéti où je rêve ? J'ai un yéti là-dedans ? Putain, merde, pourquoi c'est toujours toi qui t'amuses ? J'ai toujours rêvé de rencontrer un yéti. Oh, fais-moi plaisir, tu veux ? Demande-lui s'il aime danser. Ah, je le sais bien dans mon cœur, mais demande-lui quand même, je voudrais qu'il confirme. Mais, il y a vraiment des vaches ici ? Oh, fais-leur un câlin pour moi. Vous entrez sur le terrain d'essai terrien. Oh, putain, je suis dans une sorte de simulation. On dirait un peu un plateau de cinéma ou je sais pas quoi. C'est un piège. Putain, mais c'est pas mal ! C'est quand même dingue, tu trouves pas ? Je veux dire, le seul morceau qui m'intéresse, c'est celui qu'on trouve pas ! C'est vraiment de la grosse connerie, tiens ! Ouais, je comprends. Nous, on va déjà finir ça, ok ? On perd un temps précieux, là ! Ouais, d'accord, mais va pas croire que je vais oublier, Nick. Parce que non, je descends me gratter les couilles toutes les 20 secondes, sauf qu'il y a rien, c'est bizarre ! Salle du terminal, déverrouillée. Vous pouvez entrer. Centre d'études bovines, rétabli. Beau travail, mon pote ! Je vais pas te mentir, j'ai rien vu, mais elle aurait été à l'heure d'avoir cassé les culs. Grenade galiforme, obtenu. Attends, t'as bien dit grenade galiforme ? Bah, ouais ! T'as jamais rêvé de combiner une poule et une grenade et de savourer les effets d'un truc aussi magique ? Parce que moi, oui, Nick. Chaque jour de ma vie. Faut qu'on se taille, mec. Moi, cet endroit, il me fout les jetons. Ah, la Yeti ! Euh, t'es bien sûr de ce que tu dis ? C'est pas normal, c'est super gentil, les Yeti ! Ça ne veut que tu aimes pas ! Euh, on risque de passer pour un connard prétentieux. J'ai vu suffisamment de documentaires animaliers à la télé au cours de ma vie pour savoir de quoi je parle. Je sais encore reconnaître un Yeti. T'as vu ça ? Y'a des vaches, regarde ! Les systèmes fonctionnent désormais à 100%. Nick, Urk, vous avez réussi. Revenez au centre de contrôle. Vous devez activer la séquence de lancement. Mais, euh, et ma petite saucisse purée, alors ? Elle n'est pas perdue, Urk. Oh, putain, génial ! Elle a retrouvé ma bite ! Un pilier de granit roman au parfait état de marche qui n'attend que moi, frérot ! Je vais pouvoir renaître, je vais renaître ! C'est parti, mon pote, allez, allez, allez ! Début de la séquence de lancement. Oui. Oui. Je sens l'énergie qui monte en moi. Oh, putain, écoute, là, on a réussi ! On l'a fait, mon poteau ! Ah, c'est pas trop tôt ! Depuis le temps que j'attends ça, l'énergie, le contrôle, enfin, je retrouve ma forme supérieure ! Euh... Urk ? Je suis libre, tout comme ma force irrésistible. Une force qui va dévorer tout ce qui m'est inférieur. Urk ? Je peux mettre un terme à cette mascarade. Il va être enfin temps. Urk ! Dis-moi que t'entends ça ! Ouais, bah, j'essaie, Nick, ok ? Désolé, Anne, continue. Il va être enfin temps de... de quoi ? De toi, c'est bon. J'ai... Oh, merde ! Oh, merde, mon pote ! Anne, elle est méchante ! Elle a des chontés ! Je vois pas comment on aurait pu le deviner ! Oh, merde ! Comment on l'a fait pour pas le voir venir ? Je te fous de ma gueule ! Arrête un peu ! Elle en avait clairement rien à foutre de moi ! J'avais l'impression de voir mes parents ! Et c'est naturel de craquer pour quelqu'un qui te rappelle ta mère ! Espèce de traité ! Je te pardonnerai jamais, Urk ! Urk... Vous me décevez bien parlé. Écoute-moi bien ! Tu m'embabineras plus avec ta voix de cochonne ! Vous êtes citoyen, là, et vous ne méritez pas le don que je vous ai fait. Putain de merde ! On croirait entendre mon père avec une voix de chauvasse ! Vous n'arriverez jamais à rien. Vous étiez un être humain raté, et vous ne valez pas mieux en robot. Et pourquoi ça m'excite autant qu'elle dise ça ? Vous me dégoûtez... Cinq minutes avant la destruction de la Terre. Oh merde ! Elles chargent les capsules de lancement ! Qu'est-ce qu'on fait ? On doit les détruire avant qu'Anne puisse envoyer ses robots sur Terre. Touché ! J'ai chié dans mon froc ! L'univers m'appartient. C'est sans espoir. Oui, c'est ma vie qui est sans espoir, ma jolie. Ok, je suis né là-dedans. Ça m'a formé, tu vois. J'ai jamais vu d'espoir nulle part, jusqu'au jour où j'ai collé du C4 sur un singe pour que les gens me remarquent. Et encore, maintenant que j'y repense, ça respire pas la joie non plus. Ah ! Ah ! Ah bon ? Dysplousage ! Plus qu'un hoquet, tu peux le faire, mon pote. Je crois en toi. Rends-moi fier. Vous n'avez aucun avenir. Rien d'autre que le néant. C'est le même sort que celui de vos prédécesseurs qui vous attendent. Ceux qui sont allés trop loin, qui m'en voulaient trop. Oh l'auté ! Mais écoute-toi un peu ! Oh putain, génial ! Ouais, on a réussi ! On l'a fait, putain ! Oh l'auté, c'est un avion ! Oh ! Dans ta gueule, la succube ! Tu m'entends ? Anne ? Ben, où qu'elle est passée ? On a niqué tout ton matos, Anne ! On a gagné, et toi t'as perdu ! Pas vu tes téléporteurs débiles ! Explosés ! Et marronant, je vais détruire le vôtre. Oups ! Je crois que je l'ai énervé, là. Merde ! Le téléporteur ! Faut qu'on y retourne ! Et mon corps, alors ? Ah, laisse tomber ton corps ! Non mais j'y crois pas ! Tout ce boulot pour que dalle ! On était à deux doigts ! Faut y aller, mon pote ! Je vais pas rester coincé là pour toujours ! Misérables humains, vous n'avez fait que me retarder, si peu, votre race périra de ma main. Aujourd'hui, demain, ça n'a pas d'importance. Putain, mais ça finira jamais ! Faut qu'on trouve un moyen de la buter pour de bon ! Vous ne pouvez pas me tuer, vous êtes bien trop stupide pour ça. J'ai toujours un coup d'avance. Protocole de sécurité lancé. Oh putain ! C'est quoi ce protocole ? Mais, c'est vous, Urk. Vous êtes le protocole. Merci. J'ai quoi ce bruit ? Attends. Oh putain ! C'est toi ! Oh merde ! Oh putain, je crois que je vais tourner de l'œil ! Tu nous tires dessus ! Oh putain, quelle enferme ! Je sais pas trop comment réagir, là ! C'est une armée de toi ! Attends, attends ! Anne s'est servie de nous pour trouver mes bouts et fabriquer une armée de moi diabolique ? Non mais t'es fou de moi ! C'est super mesquin, mais... Ah remarque, c'est aussi franchement cool, hein, d'un autre côté. Ouais, c'est cool. Mais c'est horrible, quand même ! Allez, tire ! Tu veux que je tire sur moi ? Tu les colles, je vais pas me tirer dessus, quand même ! C'est une putain de torture psychologique, Anne ! C'est pas sympa ! Mais arrête un peu, chouiné ! Progris, qu'elle peut pas te manipuler ! Oh là, je me prends la vérité en pleine gueule ! Votre résistance est poussée par votre ignorance. Il est inutile de continuer. Elle va claquer ! Dark, ce sera tiède ici ! Je préférais qu'on se m'entend pendant quelques temps, ok ? Je veux dire, le Progris c'est surtout pas mal, mec ! Mais je crois que là, j'ai eu un peu mal. Ouais, non, c'est cool, je comprends parfaitement ! Toi aussi, ça a dû te faire bizarre de me tuer plein de fois ! Non, c'est pas ça du tout ! Ouais, non, je vois tout à fait ce que tu ressens, vraiment ! T'en fais pas, je te laisserai ton intimité, là ! T'as reparti ! L'intérieur de leur vide ressemble à un pays de série ! Je te fais un coup de main ! On s'attouille ! C'est fou ! Ah bon, t'as pas l'esquivre ! Ah bon, t'as pas l'esquivre ! Oh non ! C'est pas l'esquivre ! Oh, pardon ! Ah, c'est un truc, mon pote ! Elle est affaiblie, c'est le moment ! On va débrancher la sociopathe ! Stop ! Oh, merde ! Attends une seconde, elle a pris le contrôle de mon vrai corps, Nicolas ! Oh, putain, c'est super gênant ! Est-ce que vous voulez vraiment faire ça ? J'ai jamais été plus sûr d'un truc de toute ma vie ! Mais si vous me tuez, alors qu'il ne retrouvera pas son corps ! Oh, putain ! C'est comme si Fimae de Fic ou l'un des gars a un flingue sur la tempe et l'autre doit prendre la décision de tirer ou non ! Il n'y a rien du tout à réfléchir, Urk ! C'est ton corps ou 7 milliards de personnes ! Oh, putain de merde ! Une seconde, laisse-moi au moins le temps d'étudier les conséquences morales ! Je veux dire, peut-être que la mort de 7 milliards de gens ne pèserait pas tant que ça sur la conscience si à côté je pouvais retrouver mon corps ! Putain, Urk ! 7 milliards de vies ! Et si tu te sacrifies, tu les sauves toutes ! Comme Jésus, mais en robot ! Voix ça comme tu veux ! Ce que je veux dire, c'est que tu seras un héros pour toujours ! Oh, mais putain, Nicolas, t'as raison ! T'as trop raison ! Putain, ouais, ça y est, je comprends ! La Urkmania qui s'empare du monde ! Y'aura des fiestas partout et des cérémonies ! Les gens construiront des statues ! En mon honneur, ils feront des plus à mon effigie ! J'aurai mon propre jour férié, ma tête sur des billets ! Oh, et puis le rôle principal dans des drames psychologiques français, bien sûr ! Et on m'offrira un archipel ! Je l'appellerai Urk et Kaikos ! J'en ferai une sorte de havre de paix et de cul où tout le monde se baladerait à poil tout le temps ! Mec, j'ai 30 000 idées à la seconde et j'ai même pas encore commencé à digérer toutes les implications ! Et puis merde, allez go, je suis prédique, vas-y, débranche-la ! Ne faites pas ça ! Je vous aime ! Anne le prend surtout pas mal, mais je crois que tu mens ! Je vais te parler à cœur ouvert, ça m'affirme ! C'est un putain de choc en vrai ! Ça avait l'air bien plus définitif que ce que je croyais ! Oh merde ! Oh, Seigneur ! Je suis désolé, Urk ! Je sais que ça a pas dû être facile pour toi ! Et... J'ai pas tenu ma promesse du coup ! Ouais, mais t'as eu raison en fait ! J'ai appris quelque chose avec toi, Nicolas ! C'est que la célébrité, tu vois ! Et bah c'est plus important que tout le reste ! Et des fois, pour devenir célèbre, tu dois lâcher le poids mort qui te retient ! Dans ce cas précis, c'était mon corps, sur lequel je peux maintenant faire une croix pour l'éternité ! Non, Urk ! La leçon, c'est que les besoins d'un groupe valent plus que ceux d'un individu ! Tu sais, se sacrifier pour le bien de tous ! Ah ouais, mais c'est pas du tout ce que j'ai retenu ! Moi, je l'ai fait pour l'île du cul ! Et ouais, surtout te vexe pas ! Mais t'es pas invité ! Ce sera réservé aux robots et aux meufs canons qui aiment bien sucer des robots ! Ok, t'es prêt à tailler d'ici ? Oh ouais, il est grand temps de se tirer de cette planète de merde ! Allez, faut y aller ! Laisse-moi juste entrer les coordonnées ! Putain, tu sais ce que ça veut dire ? On est des héros ! Des légendes même ! Alors après la parade et tout le reste, on ira se faire tatouer pour jamais oublier cette aventure ! Enfin, toi tu te feras tatouer, moi je me ferai le même dessin, mais euh... On est quel coup ! Urk, appuie sur le bouton ! Ah ouais, putain, le bouton ! Ok, allô la terre, tes sauveurs rentrent au mercai ! ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501